RTL Matin Bonjour Frigide Bargeau Bonjour, merci de me recevoir Vous faites partie des leaders de la manif pour tous à l'aube de cette... Absolument, vous faites partie, je dis puisque la nouvelle manifestation à Paris se déroule cet après-midi, vous attendez un défilé de quelle ampleur ? Bah écoutez, un petit peu comme le premier du 17 novembre, puisque ça a été fait très vite, puisque tout s'est accéléré Donc c'est-à-dire moins que les deux principales manifestations de janvier et mars ? Ah bah ça n'a rien à voir, c'est une manifestation de régions, les autres régions sont en vacances, mais avant de parler de la manifestation, j'ai un scoop à vous livrer sur RTL, nous avons la preuve aujourd'hui que les photos de la manifestation du 24 mars que la préfecture a publiée sont truquées Quelle est la preuve ? Eh bien c'est sur un site Facebook, tprod tprod, allez voir il y a un reportage qui a été fait, manifestement il a été refusé par toutes les chaînes et les agences Et truquées en quel sens ces photos ? Ah bah ils ont pris ils ont filmé en basse définition et là-dessus ils ont flouté ils ont effacé, effacé des images pour minimiser le nombre de manifestants et ils ont montré tout ça à la presse. Je le dis solennellement nous avions demandé les bandes au préfet de Poly, on était assis en face de lui, nous ne les avons toujours pas, soit disant un courrier était parti à notre avocat nous ne l'avons pas, nous faisons un référé pour demander un référé les mesures utiles pour demander ces bandes devant la justice nous assignons le préfet de police de Paris et le ministre de l'Intérieur Maintenant est-ce qu'une photo ou un site internet est une preuve ? Il y a des tas de choses qui circulent sur internet Ah bah écoutez oui mais là ils ont repris les photos du site de la préfecture de police et ça a été, chaque photo a été vérifiée par des laboratoires photographiques J'invite aujourd'hui tous les auditeurs à aller sur cette page Facebook Teprod et même sur la mienne Frégide Barjot et vérifier que ce sujet est fait parfaitement professionnellement simplement les médias ne veulent pas le diffuser Bon en tout cas on ira tous regarder, auditeurs comme journalistes Ça veut dire qu'il y a une manipulation de la part du gouvernement une manipulation sur l'ampleur de notre mouvement et une manipulation aussi sur la façon d'exagérer des violences dont nous ne sommes absolument pas Alors justement Frégide Barjot, les violences donc cet après-midi on les craint beaucoup Pas nous, pas nous, tout va très bien Est-ce qu'on n'est pas sur une pente un peu raide ? Est-ce que vous risquez pas de vous faire récupérer par des groupes identitaires ? Alors pas du tout puisque nous avons aujourd'hui mis au point et c'est en cela que le ministre de l'Intérieur chez qui nous étions vous savez la semaine dernière nous avons été très clairs Il connaît les services de police Il connaît les services de police connaissent tous les perturbateurs et les récupérateurs Nous les avons désignés Nous les avons vus le 24 mars sous nos yeux, devant les caméras de télévision Donc on peut les neutraliser ? Évidemment, il ne faut pas qu'ils rentrent dans le cortège Je le dis très clairement Le printemps français, les homens, Béatrice Bourges ne doivent pas et les groupuscules identitaires nationalistes ne doivent pas et c'est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur rentrer dans notre cortège Mais vous filtrez l'entrée à une manifestation ? Bah écoutez, c'est eux, c'est les policiers tout ce qui est en dehors du parcours L'entrée, elle est balisée par la police les CRS Nous leur demandons nous leur signalerons avec notre service d'ordre les gens, d'ailleurs parfaitement connus et repérables et nous leur demanderons de les garder en dehors de la manifestation mais avant cela, ils n'ont même pas à venir Mais honnêtement, est-ce que votre mouvement n'est pas en passe d'être dépassé Mais pas du tout, regardez, tout va bien Nous, nous sommes dans une démarche j'appelle fondamentalement après effectivement cette tension, cette semaine due, je le rappelle, à l'accélération que le gouvernement imprime à la marche législative la tension qui est montée qui a été aussi totalement instrumentalisée par les médias et qui a fait des victimes qu'aujourd'hui nous soutenons des victimes homosexuelles mais nos manifestants aussi un jeune qui a pris six coups de couteau qui a failli mourir dans la nuit de samedi à dimanche ces violences vont cesser aujourd'hui nous nous appelons au calme Vous appelez au calme très officiellement sur cette antenne ? Bien sûr, très officiellement les slogans seront très calmes nous avons d'ailleurs eu spontanément une manifestation de paix et de calme avec nos veilleurs qui se sont installés en face des violences pendant toute la semaine les veilleurs ont montré et ce sont des jeunes qui viennent de chez nous et qui s'installent après la manifestation et qui ne sont pas organisés par nous mais ça a été spontané Frigide Barjot il y aura des mères veilleuses pour des mères qui vont veiller contre l'homophobie et contre les violences et pour préserver la filiation Est-ce que le combat n'est pas terminé aujourd'hui ? Le vote a lieu après demain ? Mais pas du tout le problème c'est que la loi en ce qu'elle change la filiation humaine il n'est pas question de l'amour homosexuel il n'est pas question de l'union homosexuelle les homosexuels doivent avoir évidemment tous les droits d'union en mairie exactement comme tout couple qui s'aime et simplement à partir de là c'est la filiation qui est totalement changée nous ne pouvons pas nous arrêter c'est un mouvement de la conscience et de la paix de la paix humaine et de la paix civile nous appelons à l'union civile vous vous êtes rabiboché avec votre beau frère Carzéro qui vous a écrit une lettre en vous disant je te pardonne mais moi je ne suis jamais débiboché donc je n'ai pas rabiboché je n'ai toujours pas de nouvelles il ne m'a pas rappelé donc écoutez je crois qu'il a fait un coup médiatique il a enfoncé un coin effectivement mais c'était une histoire entre frères surtout moi vous savez je continue notre combat pacifique j'appelle tout le monde à nous rejoindre cet après-midi pacifiquement et à chaque manifestant d'être les gardiens du calme et de l'ordre à l'intérieur de signaler les perturbateurs et de rester dans la paix d'accord donc vous voulez responsabiliser finalement merci beaucoup Frigide Bargeot d'avoir été ce matin dans RTL matin 14h30 on ne lâche rien merci beaucoup merci